Où est-ce que vous en êtes actuellement avec ces retraits de points administratifs ? Aujourd'hui, on a un point de retiré sur les incidents qui se sont passés par le Villefranche, plus un point de la BNCG, donc au classement, on est à 77 points, 2 points moins, on aurait dû être à 79, et on a les deux points du PSG qui sont, on dirait en stand-by, parce qu'on aurait fait appel, et on attend de voir, mais bon, on a un président qui est avocat, qui est vraiment déterminé, qui est prêt à venir jusqu'au tribunal administratif. Oui, le même comité à l'Olympique. Oui, le comité olympique, oui, et si le comité olympique confirme la sanction de la Fédé, on ira dans le tribunal administratif, donc c'est une affaire qui peut prendre du temps, et qui peut mettre en difficulté la Fédération dans la constitution des championnats de l'an prochain. Est-ce que, bon, puisque nous sommes dans la même galère, est-ce que vous avez eu des contacts avec François Keller pour discuter de chez ces autres ? Non, non, honnêtement, je n'ai pas de, avec aucun entraîneur de la poule, tu vas rester avec Jean-Michel Picolé, que j'ai de temps en temps au téléphone, je connais très bien Éric Lichéa, j'ai venu deux fois, mais je reste concentré sur mon équipe, j'apprécie pas mal d'entraîneurs qui sont dans la poule, parce qu'il y en a des très sympas avec qui je m'entends bien, d'autres un peu moins, mais je m'en sais rare quand j'appelle les entraîneurs. Ouais, donc, on va quand même vous poser la question, parce qu'on a posé la question à Éric Lichard, que pensez-vous d'Éric Lichard, en tant que joueur, et en tant qu'entraîneur ? Il fait un travail au Marquard avec la Duchère, l'année dernière il a monté de peu, cette année il est encore concerné, il travaille dans des conditions qui ne sont peut-être pas celles de Strasbourg, et après ça il arrive à faire quand même un très bon travail, et moi j'aime son discours à Éric, j'aime sa philosophie, j'aime le bonhomme, c'était bien de compétent et d'appréciable. Je reviens un petit peu au centre d'enfin, aux formations, vous avez donc, votre centre de formation a officiellement disparu, comme le notre à Strasbourg, comment vous avez géré cet après, au niveau des jeunes, comment ça s'est passé ? Très très difficile, parce que forcément on avait un certain nombre de formations qui marchaient plutôt bien, on a tenu de l'année, des dépôts de bilan, on a fait la finale du championnat de France contre le PSG, on a fait pendant deux années consécutie, une finale du championnat avec les sévents nationaux, et puis on a sorti des joueurs comme Giroud, comme Fébuli, comme Thauvin, Ravé, Jean-Louis, Thurand, Mathilda Thurand, qui joue à Bologna aujourd'hui, au Portugal, c'est Pierre Taille-Bert qui joue en Italie, donc ça a été compliqué, donc tous les bons jeunes qu'on avait, forcément sont partis dans les clubs pro, on est reparti avec les gamins du coin, dans la même configuration que l'équipe première, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop, le club s'allait repartir, donc les éducateurs ont fait un travail aussi énorme, mais en termes de résultats, ça a été très très dur, dès la première année, ça a encore aujourd'hui, on a plus de classes horaires aménagées, les jeunes s'entraînent à 18h, on a des infrastructures qui ne sont pas adaptées à des groupes du soir, parce qu'il y en avait l'agrément, on avait des classes horaires aménagées, donc on répartissait les groupes sur les terrains, parce qu'on avait différents créneaux, là, qui m'ont s'entraîné à la Véveur, et au même mouvement, et au même humour, donc c'est vraiment très très compliqué, donc c'est un gros travail à faire chez les jeunes, pas que chez l'équipe première. Et est-ce que vous avez quelques jeunes quand même qui sont restés au club, ou d'autres qui sont revenus ? Non, heureusement, heureusement, l'année dernière, quand j'ai repris l'équipe, j'ai pu concerner quelques jeunes qui étaient chez nous, qui faisaient partie du groupe CFA2, de l'équipe réserve, du centre de formation, Mamy Pérez, Faurien Michel, Bruce Mugle, qui était déjà chez les pros, et ça m'a passé, donc on a pu en conserver quelques-uns, j'ai pu en faire revenir cette année, donc heureusement que ces jeunes ont cet attachement au club, au centre de formation, et qu'ils soient te reconstruire aussi quelque chose qu'ils ont connu, donc c'est toujours intéressant de travailler avec des jeunes qu'on a connus très tôt. Donc la politique du club, ce serait forcément de regrondir intégralement ce qu'il y avait dans la politique du club, parce qu'il n'y en a pas trop, c'est la mienne en tout cas, mais mon choix, c'est de, dès que j'ai besoin d'un joueur, et c'est ce que j'ai fait à l'inter-saison, quel que soit le poste dont j'ai besoin, avant de regarder à l'extérieur, je regarde à Grenoble ce qu'il se fait, les joueurs qui sont placés par Grenoble ou par centre de formation, et je donne ma priorité aux joueurs qui connaissent le club, qui sont grenovois, qui ont connu le centre de formation, forcément, on n'a pas à tous les postes, mais c'est ma priorité, j'essaierai moi tant que je fais, en tout cas, la tête d'une équipe première pour fonctionner aussi. Vous avez accueilli Chirard en cours de saison, en début de saison, est-ce que ça a été en Paris, ou est-ce que finalement, il a un peu joué, il a été blessé, il a été suspendu, est-ce que ça donne ? Manel, c'est une autre grosse déception, c'est pas lui qui nous a déçus, moi je suis vraiment très déçu de ne pas plus avoir à l'utiliser comme je l'aurais souhaité l'utiliser. Il a fait son premier match à Vinicieux en Coupe de France, il a fait rentrer ses produits qui rendent plus de demi-heure, si c'était un moment qu'il n'avait pas joué, et sur son entrée, il prend le rouge très sévère où il prend 6 matchs de suspension, ça a été incontréensible, il a continué à travailler quand même, à la fin de ses 6 matchs de suspension, il devait intégrer l'équipe pour je ne sais plus quel match, et sur le dernier entraînement du vendredi, une mauvaise réception, il se fait mal au genou, et puis on apprend qu'il doit se refaire opérer du genou, qu'il s'est déjà fait opérer, donc ça a été vraiment, ça a été catastrophique, la saison pour lui, c'est une déception, parce que je pense que, même avec Chirard, il est en forme, même si on avait une meilleure attaque, on a marqué tout le cas rendu, mais je pense que, même avec Chirard en forme, on aurait facilement 4-5 points de plus au classement. En regardant les différences effectives de CFA, on avait vu que, bon, il y a des équipes expérimentées, Strasbourg a récupéré des joueurs qui ont connu le Ligue 2, le National, voire le Ligue 1, et on avait vu en fait que Grenoble a eu finalement beaucoup de joueurs, soit qui venaient de CFA 2, ou qui avaient joué en CFA, rarement en National, est-ce que l'équipe est moins expérimentée par rapport à d'autres ? C'est sûr, c'est ce qui nous a manqué cette année, c'est un petit peu plus d'expérience sur certains matchs, forcément, qu'on reconstruit, il y a des budgets qu'on a, on ne peut pas faire venir les joueurs qu'on souhaiterait, donc on fait par rapport au budget, et par rapport au budget, je pense qu'on s'en sort pas trop mal, parce qu'on est moins lié plus, qu'il y a des équipes compétitives, mais qui, forcément, manquent un peu d'expérience, parce qu'on mise sur les jeunes qui sont passés par 102 FAB ou sur le niveau de Grenoble, forcément, ils manquent cette expérience, donc c'est ce qu'il va falloir qu'on travaille pour la saison prochaine, l'objectif c'est de garder tous ces jeunes, parce qu'ils ont vraiment du talent, on le compte chaque week-end en produisant un jeu qui plaît à tout le monde, mais essayer la saison prochaine, que ce soit le CFA ou le National, de refluter 2-3 jours d'expérience pour justement encadrer, aider les jeunes, nous apporter ce plus qu'ils nous amortissent comme ça. Justement, par rapport au jeu, en comparaison avec Strasbourg, on va dire qu'à Strasbourg, le jeu, le style de jeu est assez décrié, entre guillemets, bien qu'il s'agit de CFA, pas d'un champ qui sait, mais de l'avis de beaucoup de supporteurs sur les forums, d'après les déclarations de chacun, on considère que Grenoble, c'est le meilleur jeu du groupe. Quelle est votre philosophie, justement, de ce point de vue-là ? Oui, ma philosophie, c'est de jouer au balan, c'est de prendre du plaisir. Je veux que les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble, et moi, je veux prendre du plaisir sur le banc, en les regarder. Forcément, on travaille dans ce sens-là, en essayant de pratiquer du jeu, et on se dit que c'est en jouant, forcément, que les résultats viennent. En refusant le jeu, et en jouant contre-nature, on a beaucoup plus de difficultés à faire des résultats. Moi, c'est une fierté pour moi. Je vais un peu sur les forums, je discute un peu avec les entraîneurs, les présidents de clubs. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'on pratique l'un des meilleurs jeux de la pool, et c'est une fierté pour moi. Maintenant, on s'aperçoit que pratiquer le meilleur jeu n'est pas forcément le plus efficace. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Moi aussi, je suis un jeune entraîneur, donc j'apprends un peu chaque année, mais je continuerai toujours à essayer de pratiquer du jeu et de pratiquer un beau football en essayant justement d'apporter la touche supplémentaire qui va nous permettre d'allier le beau jeu et l'efficacité. Est-ce que vous êtes justement dans la même situation que François Keller ? Est-ce qu'il, en même temps qu'il apprend justement, on va dire, il connaissait déjà un peu le CFA il y a quelques années et puis qu'il présente, mais lui, il est en formation pour le DUPF. Est-ce que vous êtes aussi dans un cadre de formation ou de développement, en fait, de grandir avec le club ? Ah ben oui, forcément, le DUPF, j'y pense. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Je pense que le jour où on sera en national, je commencerai à m'attiver pour faire cette formation. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt. On est en CFA, on n'est pas sur mon terme national, partir, faire une formation qui est longue, en même, et qui demande de l'investissement. je ne vois pas l'intérêt qu'on est en CFA. Donc, moi, je vais prendre mon temps pour préparer ce diplôme. C'est sûr que, moi, je veux grandir avec le club. L'objectif, c'est de ramener ce club au niveau professionnel, donc de le ramener en Ligue 2 dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, on a gagné un an l'assetion passé en comptant tout de suite de CFA devant CFA. Cette année, les dirigeants m'ont donné deux saisons pour mon faire national. Si on y arrive cette année, ça va être compliqué, tant mieux, si on n'y arrive pas, on est traité la saison prochaine. Mais c'est vrai que c'est une fierté pour moi de remonter ce club où il aurait dû être et où il devrait être. Vous pensez que, justement, le fait pour François Keller de faire cette formation, ça le pénalise aussi dans son quotidien ? Forcément, il y a absolument sur pas mal de séances parce que, lui, c'est quand même une formation qui n'est pas facile. Après, je ne pense pas, non, je ne pense pas que ça le pénalise. Au contraire, ça va l'enrichir. La fin de formation et apprendre des choses, ça ne peut que l'enrichir. Moi, je préfère me concentrer sur mon groupe et être au quotidien avec mon groupe. Et je vous dis, après le 10 cours, si un jour, j'en ai besoin pour entraîner, je vais passer. Aujourd'hui, ce n'est pas mon préoccupation. C'est la fonction qui est très importante. Exactement. Je pense que toutes les formations sont bonnes à prendre. Elles sont très bonnes, d'ailleurs, à la DTN. Mais là, on apprend plus au quotidien, c'est sur le terrain, c'est en faisant des matchs, on peut avoir comme enchaînant les entraînements, c'est au contact des joueurs. Et la formation au terrain a beaucoup plus de valeur une formation théorique, même si on en a besoin. On va revenir un petit peu, peut-être conclue, cette conversation. Comment vous situez ce championnat de CF1 qui est quand même extrêmement disputé, malgré deux points qui vous ont été retirés, vous allez dans la course, avec un goal à vérage très, très favorable, ceci étant dit, le goal à vérage, il n'y a pas le goal à vérage parti-bordier qui intervient un peu d'égalité dans un premier temps. Dans un premier temps. Comment vous situez ce championnat par rapport à ce que vous avez connu ? Est-ce que le niveau, les niveaux ? Très homogène. Le championnat, je vois, où il y a encore six équipes qui sont concernées par la montée à cinq journées de la fin, c'est assez rare. Alors, je vous l'ai dit juste avant qu'on commence cette interview, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que les équipes, beaucoup d'équipes nous prennent, qu'il soit Strasbourg ou GF38, surtout sur le début de saison. Alors là, sur le détail, sur les cinq derniers matchs, chacun va jouer son jeu pour essayer d'aller au bout. Mais nous, c'est ce qu'on a rencontré en tout cas depuis le début de saison, c'est des équipes qui refusent le jeu, qui verrouillent derrière, qui nous laissent très peu d'espace, qui procèdent encore. Donc c'est difficile, nous, on a pu trouver des solutions à domicile, on a quand même un bilan qui est quand même satisfaisant à domicile, mais à l'extérieur, sur des terrains plus petits, en moins bon état, face à des équipes qui jouent très basses et qui laissent très peu d'espace, on a connu beaucoup de difficultés à l'extérieur. Mais ce que je remarque, c'est que, quelle que soit l'équipe, que ce soit en état très premier ou sa réunion qui est tout en bas, à chaque fois, c'est des équipes qui sont super bien organisées, qui tactiquement maîtrisent quand même les choses, et donc c'est toujours difficile de s'imposer. C'est un championnat compliqué, le CFA, je le savais que ça allait être compliqué. Sortir du CFA, c'est très très dur. Je pense que c'est l'étape la plus difficile lorsqu'on repense au club. L'étape la plus compliquée, c'est de sortir du CFA. Et ensuite, si on atteint une nationale avec trois montées, avec des moyens différents, c'est peut-être au moins compliqué de retrouver l'élite après. C'est pas avec une montée, c'est jamais évident. Et vous êtes surpris ou pas prouvé à l'étape ? Oui, honnêtement, oui, parce qu'on n'attendait pas cette équipe à la première place. Vous savez que Strasbourg pouvait l'être, Milleuse, la Duchière, Moulin, qui est venu aussi ce lieu d'ici pour une première saison. Mais à l'étape, honnêtement, je n'y attendais pas. Et vous voyez qui devant ? Vous avez après le stick ? Alors moi, je me dis que sur les poursuivants, c'est-à-dire Moulin, Strasbourg, on a du Chérenou. S'il y a une équipe sur les cinq qui est capable d'aligner cinq victoires sur les cinq derniers matchs, je pense qu'elle sera pas loin de la montée. Après, c'est sûr qu'en étape est en position favorable. Je crois qu'avec trois victoires et de nul, ils sont assurés de la montée. Mais on a le calendrier qui n'est pas facile. Là, ils ont enchaîné un troisième agent la semaine. Contre Nancy. Contre Nancy. L'équipe a besoin de points. en état de cof se faire accrocher. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est mieux classé. Mais je pense que dès le cours suivant, l'équipe qui amènera cinq victoires d'affilée, elle sera pas très loin du compte. Alors, parlons un peu d'avenir. Peut-être si Grenoble ne monte pas, ou si elle est obligée naturellement de forcer à Strasbourg, est-ce que vous avez l'intention d'être dans le même groupe que Strasbourg dans les prochains jours ? Là, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On a fait la demande la saison passée. On n'a pas encore qu'une fois. D'accord. C'est pas... Cette espèce de préférence n'est pas reconduite dans chaque ouvrage. Après, ce sera la FED, selon les équipes qui vont descendre aussi du national, celles qui vont monter le CFA2, de France-I-Tue, du Poule. On peut très bien rester dans cette Poule, mais on peut aussi basculer dans la Maripoule Sud. Donc, ça, on ne saura que d'un moment. Écoutez, on souhaite une bonne fin de championnat. Et en espérant que, disons, l'administration ne sera pas trop sévère pour vous. Écoutez, nous, c'est ce que je dis aux joueurs, nous, on fait le championnat comme si on avait 79 points. Alors, c'est clair qu'on ne les a pas les 79 points. Mais en tout cas, nous, on les a gagnés sur le terrain. Donc, moi, j'ai affiché dans le vestiaire le classement avec les points qu'on a gagnés sur le terrain. Et puis, on verra à la fin de la saison. Nous, en tout cas, on fait le travail sur le terrain. On est sérieux. On bosse dans une bonne ambiance mais on bosse sérieusement. Et on fera tout pour terminer le premier avec les points qu'on a gagnés sur le terrain après 6, si on ne monte pas parce qu'il nous manque 2-3 points qu'on aura perdu administrativement, ce sera le dirigeant aussi d'être assumé ça. Mais nous, en tout cas, on est concentré sur le terrain et sur les 79 points qu'on aurait dû avoir. Merci beaucoup, et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada